bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons faire un circuit pour les pectoraux sans poids il ne comporte que six exercices premier exercice on va faire des pompes explosives négatives on va en faire dix tous ces exercices vous pouvez les faire sur les genoux si jamais vous ne pouvez pas les faire d'entrée de jeu tel que je l'ai fait pour exploser négative on va faire la poussée assez rapidement et on contrôle et on ralentit la descente on en fait dix voilà c'est toujours intéressant de commencer un entraînement comme ça par quelque chose d'un peu pliométrique c'est à dire avec un peu d'explosivité ça va se transmettre surtout les exercices qui vont suivre deuxième exercice on va aller aux anneaux là bas si vous n'avez pas d'anneaux je vais vous donner autre chose donc là on va faire des pompes pélican pieds surélevés pour cet exercice si vous pouvez surélever vos pieds et juste faire des pompes c'est déjà une bonne étape si vous pouvez faire des pompes sur un support surélevé pour descendre un peu plus bas que le sol plus les pieds surélevés c'est encore une étape au dessus et si vous pouvez les faire sur les anneaux pour rajouter l'instabilité là voilà vous allez vous rendre compte que c'est un tout autre exercice que des pompes normales et pélican c'est quand on va chercher un peu derrière comme ça la main passe un peu au niveau de la taille et qu'on va vraiment chercher derrière le corps contrairement à par exemple des pompes juste des pompes avec de la profondeur où là on va plus rester dans l'axe du pectoraux donc on va pour des pélican on essaie d'en faire cinq c'est un exercice de force donc voilà prochain exercice ah oui celui là ça va être pompe sur parallèle si vous n'avez pas de parallèle vous pouvez utiliser une barre très basse ou un support qui vous permet de mettre une main par dessus l'autre et si vous n'avez pas de parallèle vous pouvez le faire au sol en mettant juste en faisant juste des pompes avec une main juste au dessus de l'autre et vous inversez à la moitié on va les faire là je nous en ai mis huit de chaque donc on va en faire huit avec une main au dessus de l'autre puis on switch huit avec l'autre main vous allez sentir tout de suite vous allez avoir de très bonnes sensations si vous l'avez jamais fait c'est parti voilà beaucoup plus difficile qu'il en a l'air vous allez vous rendre compte en le faisant vous pouvez éventuellement écarter les jambes pendant que vous le faites si cela vous permet d'avoir une meilleure stabilité en général on a un peu du mal avec l'instabilité sur celui là mais c'est cette instabilité aussi qui permet de travailler un peu plus intensément les pectoraux que le fait avec les pieds écartés prochain exercice pompe en archer alterné je me décale un petit peu pour mon marché alterné la difficulté va varier selon l'écartement de vos mains plus vous écartez vos mains plus vous allez faire reposer votre poids d'un côté et de l'autre et plus l'exercice va être difficile donc la visée un écartement qui vous en permet d'en faire cinq six de chaque côté et encore une fois vous pouvez les faire à genoux c'est parti voilà c'est une bonne progression vers les pompes à un bras aussi donc là on a mis l'explosivité et du contrôle avec le premier exercice on a mis une grande amplitude de mouvement mais pas mal de force sur le deuxième troisième on a commencé à aller chercher encore un écartement un peu différent ici on a aller chercher son opposé on va les deux derniers exercices ça va être dips droit on va beaucoup travailler le bas des pectoraux en poussant vers là et le dernier on va travailler le haut des pectoraux en poussant plutôt vers la barre donc on va vers une barre parallèle dips droit tout simplement on fait des dips voilà regardons la barre droite devant soi viser un écartement au niveau des épaules pour celui là et la difficulté consiste à descendre de plus en plus bas vous pouvez faire des dips droit assez réduit en descendant par exemple que au niveau du on va dire de la taille jusqu'au ventre et petit à petit plus vous améliorez vous allez descendre plutôt jusqu'au niveau du bas de la poitrine on va viser plutôt cela on en fait 10 voilà j'ai pas l'habitude de pas avoir s'accrocher un bonnet on va sur celui là on va essayer plutôt de garder les coudes vers l'intérieur mettez pas les coudes sur le côté comme ça vous pourrez vous faire mal et vous allez moins progresser regardez-les le plus rentrer possible dernier exercice des pompes piquées avec déficit donc sur une barre ou sur paralète pour celui là une version plus facile serait tout simplement de faire des pompes sur un support sur élevé qui vous permet de pousser un peu plus bas sinon vous pouvez aussi mettre un élastique vous accrochez un élastique vous mettez vos pieds dedans pour faciliter l'exercice on va se mettre comme ça pour pas avec déficit pardon il est tôt le matin je suis encore en train de me réveiller pour pas que déficit ça va tout simplement dire qu'on va descendre un peu plus bas que le sol donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un support un peu sur élevé et pompe piqué la difficulté va être va aller avec à quel point vos pieds sont écartés de vos mains plus vous rapprochez vos pieds de vos mains plus vous allez mettre du poids sur le haut de votre corps plus ce sera difficile donc la souplesse joue un petit peu aussi mais voilà si vous avez les pieds pas mal écartés c'est pas grave ça reste un excellent exercice c'est parti on en fait dix voilà alors sur celui là là mes pieds décoller à chaque répétition un petit peu ne visez pas c'est évidemment au début c'est plus une habitude que j'ai pris plus tard si vous descendez pas aussi profond début c'est pas grave vous rajoutez un petit peu de profondeur au fur et à mesure voilà les six exercices du circuit on prenait 45 secondes à une minute de pause entre les exercices et viser de trois à quatre tours de circuit en prenant entre chaque tour deux bonnes minutes de pause trois maximum pour vraiment bien récupérer et repartir d'attaque voilà si vous avez d'autres choses que vous voudriez travailler à prendre dites le moi en commentaire et moi je vous souhaite une très bonne journée